Salut à tous c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Taurus Studio Taurus Studio ce n'est pas la première fois que je vous fais une vidéo de la marque sur la chaîne On a déjà eu l'énorme gant de Thanos il y a quelques temps, bien plus de deux ans que je vous mets là dans le coin J'ai déjà fait également le casque Iron Man Mark 50 Battle Damage Ici on est encore sur du Iron Man, ce n'est plus le Mark 50 mais Mark 85 Ce n'est pas un casque mais c'est le gant Donc le gant Battle Damage de Tony Stark lors de la scène finale du claquement de doigts Taurus Studio a donc représenté cet objet, on va découvrir ça ensemble Sera-t-il meilleur que ce qu'a réalisé Hot Toys dans le passé ? J'ai également fait une petite vidéo un petit peu coup de gueule là dessus que je vous mets également là dans le coin, vous pourrez aller la voir C'était un gros foutage de gueule de la part de chez Hot Toys On va voir ce que Taurus Studio eux proposent C'est une version différente de la Hot Toys La Hot Toys était plus le gant prototype justement d'Iron Man Ici il s'agit vraiment du gant Mark 85 scène finale Allez on découvre ça, la boîte elle est hyper simple, elle est toute noire Il y a juste le gros taureau du Taurus Studio justement Le logo de la marque par devant Un petit peu architecturé avec des pièces robotiques On voit des roues, des boulons et autres qui assemblent justement à la tête du taureau Sur le côté ici on retrouve le logo I'm Iron Man Donc je suis Iron Man Sur l'arrière on a strictement rien Pareil ici sur le côté la tête de Tony Stark avec Je suis Iron Man Et puis il n'y a rien sur le dessus, rien sur le dessous On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur Alors le packaging chez Taurus il est toujours super soigné Hop au niveau du contenu Donc lorsque l'on ouvre la boîte on retrouve toujours un polystyrène que je vous montre Voilà juste ici Donc polystyrène qui va être gravé avec le logo Taurus Studio Des straps avec le logo de la marque également Comme fait XM Studio et comme font certaines compagnies Afin de bien cercler le polystyrène On a ces superbes straps On va sortir ça, on va regarder Les straps on les enlève, je vous économise le bruit pour vos oreilles Voilà les potos, c'est fait Allez on va découvrir tout ça ensemble Grosse attente sur ce gant, il n'est pas pour moi Il est pour mon ami Azim que je salue au passage Lui également l'a revendu et regrette même de l'avoir revendu Parce que d'après ce qu'on a pu voir en photo Ça a l'air d'être une grosse grosse tuerie On va découvrir ensemble Donc un merci à Azim pour la vidéo Et de me permettre de vous faire découvrir Cette magnifique réalisation de chez Taurus On est parti déjà sur les éléments Et bien on va commencer avec la base C'est toujours la base Alors hop Donc les éléments, il n'y en a pas énormément Je vois le gant et la base Et peut-être le certificat d'authenticité On va découvrir tout ça en temps réel Je découvre tout comme vous Donc je me laisse toujours la surprise De la découverte en unboxing La base, la base est très jolie Beaucoup plus jolie que ce qu'a fait Hot Toys Ça c'est déjà certain Donc on a une base qui ressemble à de l'architecture Un petit peu de la nanotechnologie De l'armure justement d'Ironman Il est hyper lourd Donc tout en résine J'aime vraiment bien Vraiment bien le look qu'ils lui ont donné Il n'y a pas de light up Pas de lumière sur ce socle Et une chose me semble bizarre C'est que je ne vois pas non plus De prise d'alimentation dessus Et ça c'est assez bizarre Parce que le gant est censé s'allumer Donc comment se fait-il Qu'il n'y a pas de prise A connecter Ni de connecteur dessus Bon on va découvrir ça après Mais ça me semble un petit peu bizarre Sur le dessous Pareil Pas de logo Pas d'inscription Pas de limitation Donc c'est un petit peu bizarre également De ne pas avoir eu un joli logo Sur le dessous Avec écrit Je suis Ironman La limitation Le numéro ou autre Donc c'est une édition limitée Il a l'air d'y avoir un certificat Je vous dirai également A combien est limité ce gant Donc le socle Plutôt joli dans la réalisation Mais gros S'inquiétude Sur Et bien le light up manquant Je vais poser ça sur le côté J'aurai plus facile Pour vous montrer le tout Voilà On a ensuite Donc comme je vous disais Le certificat d'authenticité Donc chez Taurus C'est toujours Une énorme pièce en métal Donc assez grande Pas de la taille d'une pièce D'un 2€ Ni quoi que ce soit Vraiment une très grosse pièce On a sur une face Taurus Studio Limited Edition Très jolie pièce Et de l'autre côté On retrouvera Et bien Je suis Ironman Heim Ironman Avec la silhouette de Tony Stark On voit ses cheveux Ses sourcils Et son bouc Qui représentent clairement Le personnage Édition limitée Il y a donc 300 exemplaires Et l'édition ici Et la 176 Donc le certificat Et le numéro Se trouve sur la pièce Non pas en dessous du socle Ni même sur la boîte Vraiment sur cette petite pièce En question Il n'y a pas Malheureusement Je le vois ici Non Il n'y a pas de socle Pour pouvoir exposer La petite pièce Bon c'est un petit peu dommage Ça coûte 1€ Ça aurait été cool quand même D'avoir un petit socle Pour pouvoir l'exposer On va la poser là Pour le moment On continue Il y a un chargeur d'alimentation Donc il y a bien Une prise Donc j'ai bien une Alim Alors je regarde Bon Alim Prise typée Chinoise Américaine Donc il vous faudra Un adaptateur Pour pouvoir le brancher Je vérifie tout de même Qu'il est compatible 110-220 Oui Il est compatible 110-220 Donc aucun souci Pour mettre un adaptateur Et le brancher directement Sur une prise européenne Vous ne grierez pas Et bien votre gant Très important De regarder toujours le voltage S'il est mis que 110 uniquement Vous n'allez pas le brancher Sur une prise 220 Vous allez tout exploser Donc ici la prise Est compatible Dans toutes les régions Il faudra par contre Juste un adaptateur Pour pouvoir le brancher dessus Donc ce qui me semble Par contre bizarre Comme je vous dis C'est que j'ai une prise Et que je n'ai nulle part Où la brancher Alors ça Ça me semble Un petit peu étrange Le gant Au poids Je me rends compte directement Que ce n'est pas du plastique Il est vraiment hyper lourd Donc on est sur Full résine Sur le gant Ce qui est totalement différent De la version Hot Toys Où elle Elle était complètement En PVC Tout était plastique Tout était vraiment dégueulasse Enfin dans le peigne C'était plutôt joli Ça donnait l'effet Mais dans les matériaux Presque 600 euros Le gant Pour les matériaux utilisés Non C'était vraiment Et ça m'avait fait Vraiment gueuler Et bien dans la vidéo Oh la vache Ah ouais quand même Donc là vraiment strictement Rien à voir avec la Hot Toys Dans la réalisation On est sur Full Full résine Un paint Ma foi Plutôt joli Ah ouais L'intérieur de la main Avec le propulseur Le réacteur Etc Ouais ouais Non Oh la vache Ah ouais non Ils se sont Mais surpassés Alors au niveau des pierres Je ne vais pas vous mentir Je ne vais pas dire Que c'est nécessairement mieux Que la Hot Toys Parce que ce serait vous mentir Ça reste des pierres PVC L'aspect plastique Est similaire que la Hot Toys Donc au niveau des pierres Ça ne fait pas un effet Comme si c'était du minéral Donc on n'a pas des pierres minérales Qui sont visibles On voit l'aspect plastique C'est bien géré Comme la Hot Toys Ça l'était également Mais allumé Ça va être joli Éteint Ça fait quand même assez cheap Par contre tout le reste On a quelque chose Qui est plutôt top Alors je vous dirais Que l'aspect damage Et l'aspect abîmé Du gant sur la résine Ne fait pas véritablement L'aspect voulu Nanotechnologie et métal Non là on y est vraiment On voit vraiment de la résine On voit vraiment Le matériel utilisé Par contre Ouais par contre C'est quand même Plutôt bien géré Le damage est super bien géré Les griffes Ici on voit bien Que c'est super abîmé Là également On voit qu'il a été écrasé Le gant Ici on voit que c'est tout cassé Et puis on voit L'endroit Où toutes les lumières Vont passer pour donner L'énergie des pierres Puisque lui Comme je vous ai dit Il y a un light up inclus Ouais c'est top Les doigts Alors les doigts Contrairement à ce que Certains peuvent penser Il n'a pas les doigts nus Lorsqu'il claque des doigts Il a bien la partie Avec une armure Maintenant très fine Au niveau des doigts Puisque c'est la nanotechnologie Qui prend la possession Du corps de Tony Stark Donc il est vrai Qu'on a l'impression Qu'il est main nue Mais non il a bien les doigts Qui sont recouverts Et bien par l'armure Alors petite déception pour moi Mais bon On le savait dès le départ J'aurais plus aimé dans le design D'avoir le mouvement Justement où il a les doigts Comme ça Ça aurait été cool D'avoir justement le moment Où il claque des doigts Plutôt que la main ouverte Là on est vraiment sur la main Au moment où il regarde Thanos Et il lui dit Et moi je suis Iron Man Et puis il claque Donc c'est vrai qu'il a cette main Dans cette position là Juste avant de claquer Mais le geste symbolique Du claquement On aurait peut-être aimé Le retrouver Et bien dans cette reproduction Et dans ce gant On va voir ce que ça donne Alors du coup Comment est-ce que ça s'habille Ah oui d'accord ok Ça c'est un petit peu bête De la part de Taurus Je vais être honnête avec vous Taurus Studio A mis le connecteur Et bien sur le gant Et pas sur le socle Ce qui veut dire Qu'à mon avis Esthétiquement On va avoir un câble Qui va sortir Et qui va pas être très très joli Bête de ne pas avoir fait Et bien un connecteur A pluguer Pour connecter l'alimentation Et avoir justement La prise juste ici derrière Que ce soit beaucoup plus esthétique Ici il est vraiment Connecté sur le gant Et il y a un bouton On off Chose bizarre par contre C'est qu'il y a un haut-parleur Donc il ferait du son On va voir ce que ça donne Comme son On va voir ce que ça donne Je vais le découvrir tout comme vous Puisque comme je vous ai dit C'est une totale découverte En même temps Donc je vais prendre L'adaptateur pour le chargeur Lorsqu'on le plug Il y a un détrompeur Donc je ne pouvais pas Vous planter Alors est-ce qu'il se met Comme ceci Ouais Ça se met comme ça Voilà Il se met de la sorte Je pense qu'on est bien Au niveau du cadrage Sinon je vais remonter Un tout petit peu Voilà Cadrage Refait dessus Donc Ouais C'est une pièce à exposer Vous exposez ça à côté D'un buste Mark 85 Je sais que Queen Studio Va peut-être bientôt sortir Un Mark 85 en buste Mais vous mettez cette pièce là Juste à côté Beaucoup plus Qu'à côté de la Mark 50 Il n'y a aucun intérêt D'aller exposer ça À côté de la Mark 50 Parce que ça n'a pas De jonction entre les deux Maintenant que vous mettez Le buste Mark 85 Et ce gant Cette reproduction justement Du moment Juste à côté C'est plutôt pas mal La réalisation je vous dis Elle est belle Mais honnêtement Le craquelage Et le battle damage Font qu'on voit Que c'est pas du métal Et on voit la résine On voit vraiment La résine de la réalisation Je pense que toute la beauté Va être dans le light up On va justement Comment se brancher ça Je cherche la petite prise Et on se retrouve tout de suite Voilà Donc pour adapter Cette alimentation Sur de la prise Donc européenne Vous aurez besoin D'un petit connecteur Comme celui là Si vous n'en avez pas Je vous mettrai dans la description De la vidéo Le lien pour pouvoir vous le procurer Il permet du coup En clipsant D'adapter une prise Américaine-Japonaise En prise européenne Vous aurez ensuite Le câble Que vous pourrez brancher Sous le socle On va regarder ce que ça donne Justement Ce branchement Parce que comme je vous dis C'est pas intelligent De l'avoir mis Dans le gant Et pas dans le socle Donc je vais regarder Exactement Où est-ce que ça se branche Alors ça se brancherait Ici Là-dedans Ensuite Le socle Ouais Vous voyez Bon après Il y a peut-être moyen Tout de même De le dissimuler Vous pourrez le dissimuler Vers l'arrière Pour ne pas le voir Donc si on vient Ensuite le dissimuler Et le cacher On peut le bloquer Un petit peu Et venir le faire aller Par l'arrière Ça se verra beaucoup moins Maintenant je vous dis Ça aurait été beaucoup plus simple De touruse D'aller mettre un connecteur ici Et que ce soit branché Sur le socle Et non pas sur le gant Si vous le mettez comme ça Forcément ce sera dégueulasse Mais on peut tout de même Le dissimuler à l'intérieur Pour venir le glisser par derrière Donc c'est moins grave Que je ne le pensais On se regarde ce que ça donne Je mets la prise Je vais le déconnecter Parce que je veux vraiment Le découvrir le light up En même temps que vous Et on voit ce que ça donne Voilà La prise est branchée Je vais découvrir comme vous Si ça tombe Il ne s'allume même pas Il est peut-être défectueux On n'en sait rien Mais on va le voir ensemble Donc je vais l'allumer Vous allez le découvrir vous Beaucoup mieux que moi Puisque moi je vais le voir de côté Vous allez le voir directement de face Donc vous allez voir le rendu Je le tournerai après Pour moi le découvrir à mon tour Alors Ah ouais D'accord Ok Ok Et bien on a donc entendu le son Donc il y a le son Ok Donc j'ai la réponse Il y a le son qu'à l'allumage Donc dès que vous l'allumez On entend ce gros son justement Et bien de l'alimentation des pierres Qui viennent alimenter toute l'armure Ça fait vraiment ce bruit là Quand Iron Man claque des doigts C'est vrai je m'en souviens maintenant Les pierres arrivent Montent Et puis On entend ce bruit Donc je ne m'attendais pas A ce qu'il y ait du son si fort Ça marche super bien On se le refait Ouais donc le son Je pense que vous l'entendrez tout comme moi Est vraiment très fort Et fonctionne super bien Les pierres se mettent à s'activer Et on a justement Mais toute l'alimentation des pierres Qui vient donc changer de couleur Sur un effet arc-en-ciel Pour justement représenter Toute la puissance des pierres Qui alimente l'armure C'est de côté De ce que je vois moi Puisque forcément Donc je vais prendre le câble Pour vous montrer également Ça continue sur le côté Le light-up Donc le light-up continue ici Également sur le côté On peut le voir juste ici Ça continue sur l'intérieur du bras aussi Donc on a vraiment Et puis ça C'est magnifique également Le propulseur de main Qui vient clignoter Et s'alimenter avec une pulsion C'est top C'est top Il n'y a qu'un seul mode d'allumage On ne pourra pas par exemple Laissez ça fixe Ou laisser les pierres fixes Non Il y a un seul mode Je regarde bien Ne pas dire de bêtises Non il n'y a qu'un seul mode Qui donnera donc Les pierres qui pulsent Et puis toute la puissance À ce moment là Du gant Qui vient en effet arc-en-ciel Je vais regarder de face Que je ne l'ai pas encore vu de face Moi Ah oui quand même Donc ouais Ça donne vraiment super bien Ça part des pierres C'est top C'est joli Allez si on veut être pointilleux On va se dire que toute cette partie là Ne s'illumine pas Donc ça commence vraiment ici Ça aurait été cool Ici ça a l'air d'être vraiment très foncé Je vois que ça s'allume à travers Mais vraiment Très très légèrement La résine n'est pas assez transparente Pour le voir Mais ça aurait été cool Qu'ici ça commence vert Et puis que ça fasse la même chose Vraiment de base C'est vraiment à partir d'ici Qu'on commence à avoir le light-up Mais c'est beau C'est vraiment beau Et puis la partie ici à l'intérieur Je vous dis du propulseur Qui est super bien géré Ouais Je suis plutôt fan La pierre du pouce verte S'allume super bien aussi Ouais ils ont fait du beau boulot Ils ont fait du beau boulot Comparé à ce que Hot Toys a fait Ça n'a strictement rien à voir On n'est pas beaucoup plus cher que le Hot Toys Parce que le Hot Toys Je vous dis c'était plus de 500€ Ici on est en dessous des 700€ Si je ne dis pas de bêtises Mais on est en dessous de 700€ Mais pour de la full résine Light-up complet dans le poignet Il y a du son On se remet le son Mais ça c'est génial Avoir l'alimentation sonore De toutes les pierres Le socle est magnifique également Tout en résine Ouais non c'est super Un super super beau produit Vraiment super joli Les pierres une fois allumées Font l'effet qu'elles doivent faire Éteintes elles font un petit peu plastique Mais une fois allumées C'est plutôt pas mal On ne peut pas les enlever les pierres Elles sont non amovibles Je tire dessus mais il ne se passe rien Elles sont totalement collées Vous me direz ce que vous en pensez les amis Mais c'est vraiment Une superbe pièce de collection Pour tout fan d'Iron Man C'est une pièce à avoir dans sa collègue Ouais Surpris Surpris du travail Surpris de la réalisation de chez Torus Bon surpris oui et non Puisque j'ai déjà eu d'autres produits Dans le passé de la marque Et ça a toujours été Du très très haut niveau Donc là Il match une fois de plus Sur le sujet Alors ma question également Qui peut être super intéressant Pour les gens équipés de domotique Ça va être Est-ce que le bouton qui est ici Est un bouton qui est Eh bien sensitif Tac tac Ou alors un on off On va tester ça ensemble J'ai branché justement la prise Sur une prise connectée Qui est connectée donc du coup A ma box Alexa Et on va voir vocalement Si j'arrive du coup A activer le gant En demandant à l'assistant vocal Eh bien de le lancer Et on va voir du coup Si c'est un bouton on off Donc c'est super intéressant Si c'est un on off Puisqu'on va pouvoir le faire On regarde Alexa Allume le gant Iron Man Ok Ça fonctionne Alexa Éteint le gant Iron Man D'accord Donc nickel Donc vocalement On pourra donc activer Si vous l'avez dans une pièce à vivre Et que vous voulez faire Eh bien quelque chose de magnifique Et pas l'avoir allumé tout le temps Pas devoir venir appuyer un bouton Et puis l'avantage surtout S'il est sous une vitrine Vous ne devrez pas enlever la vitrine Pour l'allumer ou autre Vous pourrez le laisser sous vitrine Vous laissez le cap sortir En dehors de votre vitrine Et du coup vocalement Vous pourrez l'allumer De cette manière Alexa Allume le gant Iron Man Voilà Et le gant s'allumera Automatiquement à la voix Sous vitrine C'est juste exceptionnel Ça évite de devoir démonter Quoi que ce soit Alexa Éteint le gant Iron Man Et voilà Et vous pourrez l'éteindre Pour ne pas niquer les LED Ou ce genre de choses Donc ça très bien De la part d'Iron Studio D'avoir mis un bouton on off Et pas un bouton poussoir Qui aurait fait juste Eh bien l'impulse Lorsqu'on appuie dessus Ça c'est super génial De leur part On se la rallume Pour pouvoir avoir Eh bien la beauté De ce gant Alexa Allume le gant Iron Man Et avec le son Qui se mettra en route En même temps On a quelque chose D'exceptionnel J'attends votre avis Les amis là dessus Mais pour moi C'est une pure réussite L'aspect métal N'est pas à 100% représenté Ça c'est la résine Qui veut ça Mais l'aspect battle damage L'aspect de la peinture L'or Le gris Et également le rouge Et puis surtout Cet effet light up Arc-en-ciel Qui alimente Eh bien l'armure Avec toutes les pierres Est juste exceptionnel Et gros gros plus Pour le propulseur Dans la main Eh bien qui clignote Malheureusement Il est sold out Pratiquement partout Il coûtait un petit peu Plus de 700 dollars Donc 630 euros Dans ces eaux là Si je trouve encore De la disponibilité Dans la description de la vidéo Je vous mettrai le lien Pour vous le procurer Je vous mettrai également La prise connectée Alexa et tout ça Que vous puissiez voir Eh bien dans la description De la vidéo Si cela peut vous intéresser Pour d'autres produits Connectés Peut-être de la même manière Allumer peut-être La Ecto One La DeLorean Ou d'autres produits Que vous avez dans vos vitrines Grâce à ces prises Et à cet assistant vocal Forcément ça marche Avec la Miss de chez Amazon Mais ça marche également Avec Siri sur votre iPhone Et ça marche aussi Avec l'assistant vocal De chez Google Vous voulez qu'on teste avec Siri Eh bien c'est rien de compliqué On peut tester également Avec Siri Et voir ce que ça donne Siri éteint le gant Iron Man Voilà Ça marche de la même manière Avec Siri aussi Siri allume le gant Iron Man Siri éteint le gant Iron Man Voilà Donc avec Siri Avec la Miss Alexa Ou alors l'assistant vocal De chez Google Vous pourrez faire Ce que vous avez envie de faire Donc je vous mets tout ça Dans la description Ce gant Si vous l'avez aimé Et si vous avez aimé la vidéo Lâchez-moi un gros like Abonnez-vous de la sorte Et activez la petite cloche En activant Toutes les notifications Afin de recevoir Tout ce qu'il se passe Et bien sur la chaîne En temps réel Et si vous aimez mon travail Les amis Vous pouvez rejoindre la communauté En cliquant sur le bouton Rejoindre Il y a les modalités Vous voyez les vidéos En avant-première Vous participez également A tous les concours Que j'organise sur la chaîne Et vous aidez Mon travail Que je réalise pour vous Quotidiennement Merci encore à tous Merci encore à Torus Et bien pour cette magnifique réalisation Et merci également à mon ami Qui m'a permis Et bien de faire cette vidéo A très bientôt les amis Je vous laisse place au visuel 360 degrés du gant Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501